bon je viens de passer la frontière cambodgienne derrière moi je suis donc maintenant au cambodge yes ça c'est fait une grosse page de tournée et maintenant on va affronter le cambodge toute la traversée ça va être quelque chose de différent je pense je viens de changer tous mes tous mes dong avec l'argent local où tous sur tous les billets il y a si hanouk c'est rigolo c'est rigolo parce que j'ai rencontré une fois c'est marrant donc ça fait drôle quoi et on y va let's go à moi cambodgienne première impression les premiers kilomètres au cambodge beaucoup de poussière beaucoup de poussière je sais pas si c'est pas balayé comme comme au vietnam et il n'y a pas beaucoup de monde qui porte le casque alors qu'au vietnam tout le monde porte le casque là non bon il commence à être un peu tard deuxième hôtel c'est assez cher je suis surpris des prix et alors par contre il marchande pas quoi donc on va voir est ce que je reviens là où est ce que je vais aller un peu plus loin pour voir un petit peu je trouve un guest house complètement perdu au milieu de nulle part on va voir je suis curieux bon c'est ok j'ai une chambre j'ai une chambre pour 13 euros bon ça va et on va aller voir on va aller voir ce que c'est il va falloir que je dépose tout ça aujourd'hui 103 km je suis bien enfoncé au cambodge alors que je voulais dormir à la frontière il ya beaucoup moins d'hôtels qu'en thaïlande les choses qui changent bah il ya vraiment des choses qui changent déjà c'est pas le même type de personnes les gens les gens le physique change on peut reconnaître un cambodgien d'un vietnamien les filles les filles en plus elles sont elles sont pas blanches avec la peau blanche visiblement on n'en a rien à foutre du soleil donc elles sont elles sont bronzées et les hommes c'est différent c'est vraiment différent il ya beaucoup plus de viande j'ai vu sur les étals pour manger il ya beaucoup plus de barbecue beaucoup plus de viande cuite au barbecue et et puis c'est plus pauvre quoi et puis et puis c'est moins entretenu forcément les bords de route les intérieurs des magasins c'est plus c'est plus sale disons le carrément comme c'est c'est plus sale même dans la chambre jamais vu un décor comme ça tout est tout est vraiment différent si les gens sont différents le peuple est différent le pays est différent ouais ouais je suis impatient très impatient de voir la suite parce que c'est top quoi alors je rentre dans la chambre et il y a une lumière qui clignote donc je vais le voir je lui dis excusez moi mais il y a une lumière qui n'est je vais devenir un peu calus c'est pas un interrogatoire c'est alors il arrive il est un éteint bon je vais pas revenir là dessus les plastiques bon bah voilà quoi c'est partout pareil terrible 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 je sais pas je sais plus quoi dire à chaque fois qu'ils boivent quelque chose c'est un verre en plastique qui est jeté dans la nature c'est complètement fou quoi tous les vietnamiens porter des masques ici ici non le masque rien à foutre de la poussière de la pollution quand on voit alors oui je voudrais juste parler des déchets plastiques alors c'est ces trois fois plus qu'au vietnam c'est vraiment catastrophe pour l'instant ce que je vois ce que c'est quand même beaucoup plus pauvre et c'est pas aussi en avance qu'au vietnam il ya 20 ans 20 25 ans de retard on va voir par la suite en même temps comme ils ont décapité au sens propre comme au sens figuré quand tu n'avais pas assez de balles que ça coûtait un peu cher quand ils ont décapité toutes les têtes pensantes du pays les intellectuels les scientifiques les médecins les professeurs etc on va ça forcément ça retarde un petit peu l'évolution d'un pays quand même par contre pour la compréhension j'ai des petits problèmes parce que comme ils écrivent avec des tagliatelle collés c'est pas évident et je ne connais pas le code alors ici j'ai remarqué il ya des vrais semi remorques scooter c'est pas une plaisanterie j'ai déjà vu des vendeurs de meubles je vais essayer d'en avoir d'autres comme ça voilà un beau spécimen de semi remorques scooter on continue donc on n'a pas tout à fait les mêmes décorations dans la rue c'est pas la même religion c'est pas c'est pas pareil du tout bon bah il doit être il doit être 13 heures après avoir fait une pause un petit peu plus longue que prévu le moment de la journée il me fait le plus chaud parce que vraiment aujourd'hui il ya du soleil petite pause rbci c'est normal j'aime bien les petits arrêts hamac comme ça mais mais bon ça ne fait pas gagner du temps quand même en plus c'est confortable ils installent même le ventilo quand on quand on s'allonge c'est à barley qui disait qu'il est doux de ne rien faire quand la mer s'agit autour de nous bon non c'est pas ça c'est pas ça il était temps que je me retire le tissu du hamac de l'arrêt des fesses pour mettre la selle à la place parce que faut quand même avancer un on n'est pas là pour que glander quoi alors ils sont tous partout sur la route partout partout ils ont leurs petits maillets je sais pas ce que c'est comme bon mais j'arrive pas à comprendre on dirait de l'avoine il torréfie les graines d'abord là bas et ensuite et ensuite ils les tapent je sais pas ce qui récupère la farine bon les sachets ensuite sur le bord de la route je sais pas que c'est pour si quelqu'un dans les commentaires c'est ce que c'est ça m'arrangera je vais essayer de demander à de me peine à quelqu'un qui parle anglais ce que c'est exactement parce que je sais pas mais tout le monde fait ça tout le long de la route tout le monde pylône 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 c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas ce que c'est bon inutile de vous dire qui fait une chaleur à crever avec le feu allumé et ça pylône tout le monde fait ça toutes les maisons finalement j'en achète je l'achète un paquet c'est 4000 4000 crac 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 là 4000 roupettes ça fait un dollar c'est marrant parce qu'elle me dit un dollar c'est rigolo au lieu de manger des céréales je vais manger ça je vais grignoter ça je pense que ça peut pas me faire de mal partout partout tout le monde fait sécher ses graines voilà même dans les stations service ils font sécher les graines ouais ils sont timides mais souriant accueillant gentil tous je pense je pense si je ne m'abuse je pense que c'est de l'avoine c'est un business qui marche bien ici c'est pour vous donner des idées c'est le lavage de moto et puis ça y va ça s'abonne ça s'en fouine et tout ça marche je pense peut-être je vais faire laver moi la bicyclette parce qu'ils font ça super bien ça frotte je vais vous faire encore une confidence je vous en avais parlé dans une précédente vidéo au vietnam c'est comme j'en avais un petit peu marre des soupes je me suis un peu relâché et ça a relâché le reste si vous voyez ce que je veux dire donc je la selle d'un vélo c'est pas pratique j'avais été dans une pharmacie vietnamienne elle m'avait donné un truc radical ça a été réglé en deux heures trois heures donc avant de quitter le vietnam je suis reparti acheter une plaquette donc si vous venez une plaquette de gélules donc si vous venez par ici voilà c'est ça que j'ai pris et ça marche super bien l'avantage avec les petites pilules là c'est maintenant moi je mange presque tout puis je bois surtout presque tout ils ont des jus de fruits d'enfer avec des mélanges d'enfer c'est super bon leur kiosque à jus de fruits là c'est c'est super pour ceux qui veulent bivouaquer au cambodge et à quantité quantité de spots il n'y a aucun problème franchement non plus les gens ont l'air gentils donc ça poserait pas de problème de de camper chez eux pour ma part quand il ya des hôtels entre 10 et 15 euros je prends ma douche j'ai un lit propre j'aime bien voilà alors il est possible aussi de devenir avec son hamac je pense vous trouverez quantité d'endroits pour mettre votre hamac il n'y aura pas à dégager les les plastiques par terre pour mettre la tente quoi bon matin mes amis en anglais good morning je viens de quitter niac long et je suis au dessus du mekong avec lycéphale qui est très fier il est très fier aujourd'hui il a il a grimpé le pont il est vraiment content alors j'en profite d'être dans cette petite rue un peu calme là pour une fois ça fait du bien je suis assis sur bill céphale à rien foutre il avance tout seul pour vous parler du mekong que je viens de traverser parce que le mekong c'est pas rien quand même dixième fleuve du monde quatrième fleuve d'asie après le yangtze kyang après le gang après yenisei alors yenisei c'est en russie personne connaît trop mais bon c'est quand même un gros truc et puis vient vient le mekong cong énorme ça prend sa source à plus de 5000 mètres dans le ching hai en chine c'est pas à côté désolé à la rue était était bouché avec un futur mariage ils occupent toute la rue les voitures peuvent plus passer il y a une voiture qui arrive elle sait pas quoi faire va falloir qu'elle fasse demi tour elle peut pas absolument pas passer entre les tables c'est pas possible donc je disais le mekong dans son long périple à travers l'asie du sud est traverser six pays c'est énorme six pays va traverser la chine enfin il va pas traverser la chine mais il part de la chine ensuite il va aller en pirmanie il va aller en thaïlande il va aller au laos c'est énorme et ensuite il va aller au cambodge et il va aller au vietnam pour se foutre dans la mer voilà donc fleuve très 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 important d'asie parce que c'est la bonne route fleuve très très important d'asie du sud est obligé de regarder ma monde de temps en temps parce que comme il ya des petits trucs arrive sur les côtés c'est toujours une fois que j'ai passé la rue que je me rends compte qu'il fallait faire demi tour qu'il fallait tourner à droite ou à gauche donc voilà on a fait le tour très rapide 1 de ce fleuve très important qui est le mécombre maintenant il ya des énormes trous je sais plus si j'ai oublié de vous dire la longueur un 4350 kilomètres de long je sais plus si je me l'ai dit ou pas alors ils ont inventé un truc ici super c'était bande comme ça un peu en relief ce qui vont sur la route aussi alors sur la route tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout en face aussi tout le monde s'en fout voilà personne ralentit regardez la mobilette la ralentit pas du tout un par contre moi en vélo ça ça fait sortir les sacoches du port de bagages c'est complètement fou donc si j'ai bien compris ce sont des bandes de ralentissement à vélo uniquement à vélo je commence à avoir faim histoire ce que je vais manger ce matin des fruits un peu étrange je sais pas ce que c'est et puis là bon bah ce sera pas pour mon petit déjeuner il ya un petit peu de serpent un petit peu d'énormes bigorneau puis pour ceux qui veulent il ya des rats il ya des petits rats des champs bon cool oui elle me dit que c'est bon bon pour le petit déj c'est raté 1 on va faire un autre arrêt je pense qu'on arrive dans l'étrange là ça c'est des grenouilles ok c'est ça c'est quoi alors à des grillons un truc comme ça ne pas prendre ça ce matin c'est des coquillages ils les servent avec du piment les coquillages qu'ils trouvent dans les rizières aussi ah j'ai oublié de vous dire en passant la frontière j'ai fait mais j'ai fait mes deux mille kilomètres alors le matin maintenant très difficile c'est de plus en plus difficile en tout cas de trouver du lait je me suis mis au lait de soja alors chocolaté ou sans parfum moi mon petit déjeuner matin sur les insectes tout ça bon je suis à 20 kilomètres à peu près 20 kilomètres de plein peine et pour me remettre un petit peu en forme un petit rbci comme d'habitude quoi rbci pour ceux qui savent pas c'est c'est red bull coca ice pas fâché de quitter un peu la nationale et de prendre des chemins de traverse je vois enfin les maisons traditionnelles cambodgienne les anciennes superbes maisons ça ça c'est de la maison cambodgienne dans le style ancien c'est super avec les réserves d'eau en tout c'est vraiment super franchement tout ce qu'ils font maintenant tout ce qui bâtissent ça ressemble un peu à des maisons vietnamienne sur deux trois étages très mince avec des couleurs criard rien à voir avec ça là je suis content là je suis vraiment au cambodge ça tout ça ça va disparaître un jour malheureusement pour nous heureusement pour eux peut-être alors j'ai remarqué un j'ai remarqué un truc ici ici au vietnam c'est que les personnes âgées sont toujours en pyjama toute la journée ils sont en pyjama à mon avis de se coucher se lever c'est pratique y'a pas besoin de s'habiller de se déshabiller beaucoup sont en pyjama tout le temps j'avais oublié d'en parler au vietnam je me mets à l'ombre et je vais mettre un peu d'huile sur ma chaîne parce que j'ai un petit peu tendance à la négliger ces derniers temps j'entends oui des bruits bizarres donc on va mettre un petit peu d'huile sur la chaîne gentiment elle s'est arrêtée pour savoir si j'avais un problème c'est vraiment adorable bon ça va pas y'a pas de rouille donc déjà c'est déjà pas mal on va les passer toutes toutes les vitesses pour voir un petit peu comment ça tourne c'est là que je voulais être là je suis content je suis c'est ça pour moi le cambodge qui change qui change vraiment du vietnam avec les chiens pas méchant ah c'est cool elle est pas belle la ville cool quand on heureux l'inconvénient de passer par ces petites routes c'est que c'est pas toujours cimenté alors cimenté pourquoi cimenté parce que c'est pas beaucoup de poussière hop 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 quand j'entends en france constamment constamment râler constamment râler contre le système contre soi-disant pays de merde machin je comprends pas et ça me rend c'est vrai un peu aigri et et un peu un peu sauvage par rapport à tous ces gens qui vivent dans leur confort et qui arrête pas de se plaindre tout le temps tout le temps tout le temps tellement de choses à dire tellement de choses qui me rendent qui me rendent triste des guerres de religion stupide cette pollution abominable on est en train de pourrir le monde voilà une religion intelligente par exemple ça on peut le dire elle n'est pas c'est pas une religion expansionniste c'est une religion plutôt de tolérance et c'est intelligent pour une fois ils sont jamais venus en europe nous envahir pour dire il faut que vous soyez bouddhiste pour vous soyez bouddhiste faut que vous soyez bouddhiste ils ont jamais embêté personne en harmonie avec la nature si possible et puis surtout en respectant les êtres vivants quels qu'ils soient c'est bien non et pourtant je ne suis pas bouddhiste ça vous dit des petites statues comme ça pour mettre chez vous dans le jardin dans l'entrée pour mettre les manteaux tout ça comportement aux par exemple et les écoliers là pour mettre les manteaux les champignons les tigres les lapins vous avez même des éléphants à taille réelle si vous voulez 1 bah vous me dites à vous me demandez vous me les commandez et je vous les envoie voilà la skyline la skyline de Phnom Penh capitale du cambodge bah c'est un peu cheapo ça il n'y a rien d'extraordinaire franchement la dernière fois je suis venu il n'y avait pas un immeuble et là c'est pas une réussite je pense honnêtement ça me rappelle singapour il ya 40 ans franchement et donc espérons que ça va changer quoi ça va s'améliorer parce que singapour maintenant c'est top me voilà avec bicéphale devant le palais royal de Phnom Penh donc bien arrivé à Phnom Penh où une fête énorme énorme se prépare puisque c'est la fin de la saison des pluies vous n'avez pas fêté ça depuis quatre ans trois ans ou quatre ans à cause du covid donc cette année ça va être un petit peu la folie voilà je suis à Phnom Penh puis bien arrivé et ensuite ce sera la traversée du cambodge pour l'instant ce sera Phnom Penh avec la fête quand même quand même bon tu tu ничего ni tu ta tu peut Sous-titrage ST' 501